Bonsoir et bienvenue dans cette troisième et dernière émission Roquefort et Nutri-Score. C'est une émission qui, je le rappelle, questionne le Nutri-Score appliqué à nos AOP et notamment le Roquefort. Je le rappelle que Nutri-Score est un étiquetage qui pourrait devenir obligatoire dès 2022, surtout les aliments pré-emballés en Europe. Il juge les aliments selon un algorithme qui évalue la quantité de sucre, de sel et de gras dans une portion de 100 grammes. Alors aujourd'hui, on est au Jacques-Addy, c'est un bistronomique à la Villefranche de Roherde en Aveyron et c'est votre enseigne. Merci de nous accueillir Alessi. Avec plaisir. Vous êtes le chef de l'établissement et ici vous défendez une cuisine locale, engagée, faite maison et consciente des traditions. C'est bien ça. C'est ça. Je crois que... Je ne peux pas dire mieux. Et bien voilà, et puis chez vous, pour en parler, on va parler de plaisir, de plaisir de manger, mais aussi l'histoire de ce plaisir, soit à travers le prisme du fromage. Et avec nous pour en parler, nous avons Sylvie Vabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... On dit maîtresse de cérémonie, maîtresse de conférence, pardon. On dit maîtresse de conférence, mais aussi on peut dire maître de conférence. Vous préférez ? Oui, oui. Je préfère être maître. Donc vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse et ensemble, nous parlerons du coup de l'histoire de la gastronomie. D'accord. Voilà. Et avec nous, nous avons aussi Léthia Gabori. Bonjour. Bonjour Marion. Et vous êtes fromagère, meilleur ouvrière de France ou meilleur ouvrier de France ? Alors c'est pareil. On dit meilleur ouvrier de France, fromager. Bon. Quand même, je tiens à souligner que pour cette troisième émission, nous sommes surtout des femmes, parce que dans ces métiers-là, il y a aussi des femmes. Donc Léthia, vous êtes notre experte en fromage. Et pourtant, en préparant l'émission, j'ai cherché à définir un petit peu votre métier. Est-ce que... C'est pas si simple. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? En quoi consiste votre métier ? Alors donc, moi, je suis dans le fromage depuis maintenant à peu près 24 ans, 24, 25 ans. Enfin, ça passe. Et aujourd'hui, j'ai une activité qui est un petit peu particulière. Alors donc, je n'ai pas de boutique. Je ne suis pas fromager affineur en boutique, mais je suis consultante en fromage. Je fais du conseil, de la formation et de l'événementiel en France et aussi à l'étranger. Donc en fait, je transmets un peu mon savoir. Et puis, je suis aussi un peu l'ambassadrice de tous les fromages français, surtout quand même, en France, mais aussi à l'étranger. Quand vous parlez de fromage, vous avez un vocabulaire d'expert qui finalement se rapproche assez de celui qui est expert en vin. Est-ce que ça demande un palais particulier ? Alors de toute façon, on peut dire qu'on est un peu les sommeliers du fromage. Donc c'est vrai qu'il y a un lien et de toute façon, le fromage va se rapprocher un petit peu du vin en termes de vocabulaire. Et puis dans l'affinage aussi, comment évolue le fromage ? Donc on peut aussi faire évoluer le vin. Donc c'est vrai que les deux métiers vont aussi se rapprocher. Et il y a des techniques, enfin il y a des techniques et puis il y a des mots, il y a des vocabulaires. Et c'est vrai que nous, dans notre... Alors déjà, lorsqu'on présente le concours Un des meilleurs envoyés de France, on a des dégustations à l'aveugle, comme pour les sommeliers. On doit juger des produits, on doit dire ce que c'est comme produit, l'affinage aussi des produits. Donc en fait, ça se rapproche vraiment du vin. Mais de toute façon, le vin et le fromage, ça s'accordent aussi très bien. Donc c'est pour ça qu'on est assez proche dans nos métiers. Oui, ils sont indissociables. Et selon vous, quelles sont les qualités que doit avoir un fromage ? Est-ce qu'on parle d'équilibre ? Alors, les qualités d'un fromage, en fait, c'est... Moi, je dirais que ça dépend des personnes. C'est celui que l'on aime, déjà, avant tout. Donc la qualité, elle peut être différente en fonction des personnes. Après, c'est sûr qu'il y a des qualités. On essaye de juger. Enfin, nous, quand on juge des fromages, on ne les juge pas par rapport à ce que l'on aime. Mais est-ce qu'il y a des défauts de goût, de pâte ? Après, un fromage, c'est quoi sa qualité ? Moi, je dirais tout simplement, c'est celui qu'on aime. Point. Waouh ! Et vous, Quentin, quelle est la place du fromage dans votre cuisine ? Est-ce qu'il est très présent ? Le fromage, ouais, c'est un super copain de la cuisine, quoi. On peut difficilement sécher, quoi, quand on cherche un petit peu d'inspiration. Et ça, sans forcément inciter que sur le roquefort. Mais quand on a envie, des fois, de donner un petit peu de gourmandise à quelque chose, si on commence à cuisiner tout de suite un fromage, on arrive tout de suite à donner vachement de plaisir à un client, quoi. Parce que sans forcément trop les dénaturer, on s'intéresse un petit peu à la manière dont vont réagir telle ou telle pâte en fonction de leur durée d'affinage. Quand on commence à s'intéresser de plus en plus à comment est fait le fromage, alors sans forcément entrer dans la technicité que peut avoir un meilleur ouvrier de France ou quoi, juste déjà un cuisinier, quand il va voir ses producteurs, il va voir aussi l'aide des fromagers. Et c'est eux qui nous expliquent, en fait, comment le travailler, comment le servir bien, avec quoi eux, ils l'aiment. Et c'est eux qui nous expliquent même presque comment le manger correctement, quoi. C'est vraiment les producteurs qui... Ouais, c'est vrai que le rôle aussi d'un fromager, quand il va voir son restaurateur, c'est de lui expliquer aussi les caractéristiques du fromage afin qu'il puisse lui voir aussi comment il va l'accorder en fonction des ingrédients et puis essayer d'élaborer un plat avec ce fromage. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup d'échanges. Enfin, moi, je trouve qu'il y a souvent d'échanges entre le restaurateur et le fromager pour justement faire quelque chose de... Un mariage heureux, on va dire, entre le fromage et la cuisine du chef. Et pour faire votre métier, il faut bien sûr bien connaître les fromages dans leur qualité, mais j'imagine aussi leur histoire. S'il y en a un qui a bien une longue histoire, c'est le Roquefort, puisque même en l'an 400, je crois qu'on parle déjà du Roquefort dans certaines archives. Je vous propose de justement découvrir un reportage de Lina qui a été tourné en 1927 sur la fabrication du Roquefort. Donc ce sont des images d'archives. Et Sylvie, si on parlait un petit peu d'histoire, quand le fromage est-il entré dans l'histoire de France ? Alors ça, c'est une grande question. En fait, le fromage n'entre pas dans l'histoire de France comme un grand personnage qui, par un éclat particulier, entrerait à un moment dans l'histoire de France. En fait, les fromages sont entrés en gastronomie. Je pense que c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Parce que la gastronomie est née, et le terme est né, au début du 19e siècle, en 1801 exactement, dans un poème de Joseph Berchoux, où on a mentionné le mot « gastronomie ». Et le mot « gastronome » est né un an après, donc en 1802. Il apparaît en 1802. Bria Savarin, un gastronome qui a écrit « La physiologie du goût », qui est véritablement un ouvrage de référence pour les gastronomes qui date de 1826, il écrit au début de son livre, pour les cuisiniers aussi. Voilà. Il écrit des aphorismes. Et l'aphorisme qui consacre le fromage, c'est un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Et donc, par cet aphorisme, c'est le fromage, les fromages à l'entier qui entrent dans la gastronomie, c'est-à-dire qui sont admis. Et ça, c'est véritablement un point important. Après, une fois admis, il faut lui trouver une place à table. Donc, où est-ce que l'on va le placer ? Et là non plus, ce n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du XIXe siècle, enfin, tout au long du XIXe siècle, il y a un changement qui se fait. On passe de ce que l'on appelle un service à la française à un service à la russe. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est le service à la française ? On est tous autour de la table et en fait, comment dirais-je ? C'est un enjeu de pouvoir. Donc, l'emplacement de chacun est très important. Et on va faire un service avec, par exemple, le 60 mai pour 30 personnes. Et ce service-là, hors d'œuvre, par exemple, donc 60 ans. on ne bouge pas, on ne demande pas le plat qui se trouve à 3 mètres, on mange ce qu'il y a autour de soi, on enlève ce service et puis on remet à notre service. Et donc, c'est une sorte de balai et de théâtre. La table est un théâtre de pouvoir. Les gastronomes ne veulent plus de ce système-là. Et là, on préfère le système à la russe. À la russe, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de plats pour arriver finalement à un plat par service. On réduit le nombre pour pouvoir discuter du plat, tous en même temps, parce que l'objectif, là, c'est de manger. Donc, c'est une volonté beaucoup plus égalitaire. Mais tout ceci, c'est une évolution très lente qui dure tout au long du 19e siècle. Et on sert un fromage. Alors, d'après les gastronomes, on sert le fromage, alors, comme il est fort, on va le servir après le rô, c'est-à-dire après le rôti, donc à la fête. Mais il peut être servi avec le dessert. Quand on dessert la table et que l'office amène des sucreries. Et donc, on va trouver des fromages, un fromage avec des sucreries. Ça, c'est important parce qu'en fait, on ne sert qu'un fromage que l'expert, l'experte a choisi. Et donc, c'est la maîtresse de maison, le maître de maison qui montre véritablement le pouvoir, l'expérience de ce cuisinier, du maître d'hôtel. Mais au XXe siècle, les fromages se multiplient. Et là, on va passer du plateau de la... Du fromagerie au plateau de fromage. Au plateau de fromage. En reprenant le terme qui a cours pour les formes théâtrales. Donc, cela vient du théâtre, cela vient du cinéma, c'est passé du cinéma. Et ça passe. Ça passe dans les fromages, on parle de plateau de fromage. Et là, on présente plusieurs fromages en suivant des principes scientifiques élaborés à la fin du XIXe siècle. Donc, le mot plateau, il nous vient de la Seine, en fait. Ah oui, la Seine, pas de la Seine dans le plateau. Voilà, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène des fromages que l'on présente. Alors, les gastronomes, et notamment le plus célèbre d'entre eux, je suppose que vous le connaissez, que Mosky, le prince des gastronomes, est vent debout contre ces fromages-là parce qu'en fait, il trouve aberrant de présenter un plateau de fromage avec des odeurs qui se mêlent, etc. Parce qu'en lui, c'est affreux. Et donc, il revendique que ne serait-ce que le roquefort véritablement un plateau avec un seul fromage, le roquefort, par exemple. Mais en fait, la tendance va être contraire. Et on trouve de plus en plus de plateaux de fromage. Et après 1945, on trouve des plateaux de fromage. Et là, il est dans tous les foyers. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une lente et longue évolution. Mais le fromage est véritablement entré en gastronomie. Et du coup, quand l'UNESCO sacre le repas des Français, le fromage a sa place. Et donc, c'est toute cette histoire que je vous ai racontée très rapidement, qui finalement est couronnée par cette reconnaissance. Et vous, Quentin, dans votre cuisine, dans l'élaboration de vos menus, de vos recettes, est-ce que vous défendez quelque part le terroir ? Est-ce que c'est un peu un engagement aussi de votre part ? Est-ce que... Moi, je fais un petit peu la même chose. Je parle du producteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que moi, j'ai des histoires à raconter parce que je prends le fromage, la plupart en direct, pour la plupart du temps, directement à des producteurs chez qui, certains, j'ai été voir l'exploitation, les animaux, ou la manière de travailler, sans forcément, moi, avoir un regard d'expert. Ce qui compte pour moi, c'est le lien humain. Et en fait, d'expliquer à la personne comment est le producteur, quel est son caractère et pourquoi il fait ce fromage-là comme ça. Et quand on commence à s'intéresser aussi un petit peu aux techniques de fabrication, on va pouvoir, je pense, même connaître un petit peu le caractère du producteur sans forcément l'avoir rencontré. Je suis sûr que vous êtes capable de faire ça. Vous rencontrez, vous goûtez un fromage fromage paysan, vraiment un fromage du coin. Il bosse comme ci, il bosse comme ça, ça doit être un mec comme ci, comme ça. Et en fait, on se rend compte que le caractère des gens, il retransmet à travers ce qu'ils font. Comme un cuisinier, on arrive à lire son caractère à travers une assiette. C'est la même chose pour moi avec un fromage. Je crois qu'on va découvrir quelques petites choses tout à l'heure, justement. Mais on peut dire aussi qu'on est dans une époque où notre manière de consommer change. On est attentif à manger bien, manger mieux. On est sensible aux produits équitables, aux produits bio, aux produits français. On est sensible aussi en tant que consommateur aux étiquetages comme l'est le Nutri-Score. Alors, j'ai envie de vous demander, Sylvie, nous, on a un fromage AOP qui est le Roquefort qui représente aujourd'hui dans cette émission un petit peu tous les AOP de France, si je puis dire. Il est noté A. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de ce Nutri-Score ? Je me dis qu'il est quand même normal vu que, si l'on regarde les statistiques, nous avons un français sur deux qui est en situation de n'hésite plus de surpoids. Il est quand même normal que les institutions s'inquiètent de ce phénomène-là. Donc, je comprends bien que l'on puisse mettre des couleurs sur certains aliments qui n'apportent que du sucre, etc. Mais, d'un autre côté, si je vois en tant que consommatrice un fromage étiqueté vert ou jaune, je me pose des questions, parce que je me dis que ce n'est plus un fromage. Je veux dire par là qu'on n'est plus du tout dans le même produit. Il me semble qu'il serait bourré d'additifs, mais ce ne serait plus un fromage. Et, de l'autre côté, je me dis, toujours en tant que consommatrice, si je ne mange que des produits étiquetés verts, est-ce que je serai en excellente santé ? Alors, s'il y a un cas d'additif, etc., je ne le pensais pas. J'ai des doutes, en tous les cas. Je me demande à ce qu'on m'explique tout cela. Il me semble, Quentin, que vous avez préparé quelque chose. Oui, je vais vous faire un petit quelque chose. Je vous laisse. Je reviens. pendant que Quentin file, moi, j'avais envie aussi de vous poser cette même question. est-ce que du coup, en tant que représentante d'une famille de produits français, est-ce que vous avez l'impression que le Nutri-Score pourrait mettre en danger la pérennité du fromage et son prestige ? Alors, le Nutri-Score, c'est vrai qu'on se pose la question. Moi, je ne me la pose pas parce que je sais qu'un fromage, dans un fromage, il y a un peu de gras, il y a un peu de sel. Il y a surtout de l'amour, en fait. Il faut aussi se faire plaisir parce que le fromage, c'est aussi du plaisir. Ça fait partie de notre gastronomie française. On est français, on est fiers de nos fromages. Et moi, demain, je ne conçois pas un repas sans fromage. Je ne conçois pas ma vie sans fromage. Donc, c'est vrai que les producteurs, ils vont être peut-être un peu plus sensibilisés par rapport à ce Nutri-Score. Mais n'empêche qu'il faut vraiment se dire alors, j'espère qu'on ne l'oubliera pas et je pense de toute façon, le fromage, c'est un incontournable et comme vous le dites, la clé, c'est de s'informer. Exactement. L'information, c'est très important. Lire, lisez les étiquettes, lisez les ingrédients, les produits très transformés. C'est sûr que là, on peut avoir des doutes, mais sur un produit naturel, on va dire naturel, tout simplement, il n'y a pas à avoir de doute. Je crois qu'on prend quand même les gens vraiment pour des imbéciles. Les gens ne sont pas aussi bêtes que ce qu'on a envie de faire croire. Quelqu'un qui mange beaucoup de fromage, il sait qu'il va grossir. Moi, j'en mange du fromage. Oui, mais je veux dire. C'est ce qu'on veut. On ne peut pas croire que les gens ne soient pas conscients de ce qu'ils mangent. Ce n'est pas possible. Ils mangent en toute conscience, les gens. Après, il peut y avoir des manières comme ça, dans les emballages, des choses comme ça, des choses un peu plus séduisantes. Mais cette histoire de Nutrice Corse, de Mascarane, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on va instruire les gens avec un code couleur. Ce n'est pas possible. Les gens savent ce qu'ils mangent. Mais il y a, on va dire, une réglementation qui n'est pas encore appliquée. Il y a une réglementation et puis ensuite, il y a toutes les pratiques. Et donc, il y a vraiment de la distance entre la réglementation et les pratiques. Je pense par exemple que les médecins s'inquiétaient beaucoup à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, du fait que les ouvriers mangeaient beaucoup de frites et voulaient interdire cette grande consommation. Bon, si je regarde autour de moi, non, je pense qu'ils ne sont pas parvenus. Donc, je veux dire par là que dans les usages, je veux dire, et je pense que la particularité des fromages, les fromages sont vraiment une particularité européenne et française. Donc, on a des habitudes, des usages. Il me semble interdire certaines choses. Ça me semble être difficile, voire impossible. Il y a peut-être une volonté, mais ça me paraît impossible. Mais je pense qu'on est d'accord sur le principe que finalement, malgré tout, ce Nutri-Score, c'est quand même une intention louable d'informer pour que justement les consommateurs puissent acheter des produits consciemment. On remet peut-être plutôt en cause son fonctionnement, son algorithme et son côté finalement inapproprié à des produits du terroir qui s'en retrouvent punis un petit peu, un petit peu mis au rencard. Mais vous, Quentin, le Roquefort, vous ne l'avez pas mis au rencard. Il est dans la suite. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez proposé ? Alors, le Roquefort, il n'est pas trop transformé finalement. Il est juste un tout petit peu écrasé. C'est une sorte de vinaigrette craquante avec des noix, de l'huile de noix et un garis de gingembre. C'est un gingembre macéré un petit peu en aigre doux comme ça qui est macéré pendant une année dans un bocal. En dessous, il y a donc des poires qui sont pochées dans mon vinaigre et une mousseline, on appelle ça une mousseline, de céleri rave au safran d'ici. Donc, on est de saison. Oui, on est de saison. Là, pour le coup, on est vraiment local. On peut, oui. Tout ce qui est dans l'assiette, ça vient d'ici. mais c'est des produits choisis. Alors, Laetitia, dites-nous ce que votre palais d'experts ressent dans cette assiette de Quentin. Alors, ce qu'on ressent, c'est... Le roquefort, c'est quelque chose de... C'est un fromage qui est beurré, qui a une texture beurrée. On est sur du lait de brebis. Donc, forcément, on a le côté beurré. On a la puissance aussi. On a un peu le côté salé. Et là, justement, le gingembre, ça apporte du peps. Ça apporte de la fraîcheur. Alors, la noix, le croquant, avec la poire. de toute façon, poire et roquefort, ça se marie très bien. Donc là, c'est le petit clin d'œil, mais il a su réhausser. Alors là, on a le céleri aussi, qui revient après. Enfin, je trouve que c'est... Non, c'est une très belle assiette. Et moi, ce que j'apprécie des chefs aujourd'hui... Tout à l'heure, on parlait du plateau de fromage. Mais aujourd'hui, les chefs, ils font un fromage. Parfois, ils sélectionnent un fromage et le travaillent à leur façon. Et justement, ils l'associent avec des ingrédients. Alors là, Là, on a vraiment ce que les chefs aujourd'hui peuvent proposer à leur carte. C'est un fromage travaillé. Donc, c'est un fromage. Donc, on revient peut-être avant, à l'époque d'avant. Et là, on voit vraiment tout leur travail. Parce que c'est vrai que le fromage, un chef, il le sélectionne avec son producteur, avec son affineur. Mais après, il le met sur la table et point final. Alors que là, en fait, il met vraiment... Il met sa patte. Là, on a vraiment l'audace du chef. J'adore. Donc, non, mais c'est vraiment bien mis en valeur. Et puis, c'est tout en légèreté. Quelle belle adresse que le Jacques a dit. Et du coup, quand vous travaillez du fromage comme le Roquefort, vous préférez le garder dans son empreinte la plus brute ou bien ça dépend du moment ? Il y a un graal qui est inatteignable. C'est la tranche de bain de campagne avec le Roquefort à bonne température. On ne peut pas faire mieux. Simplissime, efficace. Après, on peut s'approcher de ce truc-là. Là, on est parti dans quelque chose d'un peu plus funky et tout. Parce qu'on est dans un repas, on arrive à un moment donné après le plat de viande comme disait tout à l'heure. On a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus digeste mais en même temps, on n'est pas à l'hôpital. On est là pour manger et voilà. Du coup, il n'y a pas de Nutri-score dans le restaurant. On est dans l'abri pour mentir. On a envie de faire plaisir quand même au client. La légèreté, c'est plutôt quelque chose qui va un peu donner un second souffle avant d'attaquer un dessert bien gourmand. Le fromage, même du Roquefort, ça s'accommode en légèreté. C'est délicieux. C'est vraiment très très bon. Merci beaucoup. Et vous, Laetitia, comment vous présentez le Roquefort ? Avec quoi vous aimez le marier ? Comment vous le recommandez ? Moi, en fait, le Roquefort, je l'aime assez simplement sur une tartine de pain. Alors, j'en connais beaucoup qui mettent une noisette de beurre. Alors, bon, là, il ne faut pas. Là, c'est anti-nutri-score. C'est un truc d'avéronné. Les avéronnés, ils font ça. Mais oui. Du Roquefort, vous avez du beurre. Vous avez du beurre. Non, mais voilà. Certains consomment pain, beurre et Roquefort. Donc là, c'est un peu trop. Non, le Roquefort, moi, je sais que je l'aime bien simplement. En ce moment, c'est après, on peut l'associer avec la crème de marron, Roquefort banane, tout à l'heure, je le disais. Parce que c'est vrai que ça permet d'adoucir, en fait, pour ceux qui trouvent que le Roquefort est quand même assez puissant, parce que c'est un peu puissant. Eh bien, le fait d'apporter un petit peu un fruit va permettre d'adoucir au niveau du palais. Donc ça, c'est plutôt bien. la pâte de coin, exactement. Non, mais confit de figue. Non, mais on peut faire plein d'associations. Et donc, non, moi, le Roquefort, c'est simplement sur... Par contre, il faut un bon pain, en fait. Moi, je préconise le bon pain. Et vous voyez, mon fils, si je peux parler de mon fils, lui, il le mange au goûter, son morceau de Roquefort et lui, il est même sans pain, son morceau de Roquefort. Alors, vous voyez, dans la maison, on mange du Roquefort. Et on en parle comme d'une gourmandise. est-ce que le fromage, Sylvie, a toujours été à ce statut depuis longtemps de gourmandise ? Quand on est dans un repas gastronomique au 19e siècle, le fromage est un marqueur social et c'est un marqueur genré, les deux. Genré, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que les femmes ne mangent pas de fromage et ne mangent surtout pas de Roquefort. Et les médecins les maintiennent à l'écart. Et pendant longtemps, le repas gastronomique est une affaire d'hommes, avant tout. Et donc, on va au restaurant en trône pour discuter. Donc, c'est un débat qui, on va seulement prendre l'effet. Non, mais c'est simplement l'histoire est comme ça parce qu'il y a au 19e siècle, la femme a véritablement un rôle tout à fait marqué et l'homme a un rôle tout à fait marqué. Donc, déjà, c'est genré et puis ensuite, c'est un critère social parce que sur les très bonnes tables, notamment parisiennes, on va servir un Roquefort, un Stilton, qui sont des fromages véritablement reconnus comme étant des marqueurs de la belle société. Alors, même si on n'en mange pas, on le pose sur la table parce que c'est véritablement quelque chose d'important. Et c'est très important parce qu'en fait, cette façon de faire, elle va être, je dirais, elle va voyager, notamment avec les cuisiniers français et les maîtres d'hôtels français et notamment aux États-Unis puisque les riches, aux États-Unis, notamment sur la côte Est, il y a un net enrichissement tout au long du 19e siècle et les familles embauchent du personnel de maison français et donc qui arrive avec des fromages français, notamment le Roquefort. Et du coup, c'est le début, je dirais, d'un long compagnonnage qui dure encore aujourd'hui. Les États-Unis, aux États-Unis, les Américains, aiment le Roquefort. Il a été introduit de cette façon-là. Voilà. Donc, le Roquefort a des territoires lointains où l'on apprécie le Roquefort, les États-Unis, mais aussi le Japon où on apprécie le Roquefort. En Chine, on avait fait tester justement le Roquefort, alors que les Asiatiques n'ont pas trop l'habitude de consommer le fromage parce que le fromage, ça ne fait pas partie de leur culture. Et donc, c'est pour ça qu'on essayait de l'associer pour essayer d'atténuer. Mais non, ça plaît, ça plaît, alors pas toujours. C'est un bon début, mais ça arrive un peu partout. De toute façon, les fromages français à l'étranger sont très appréciés. On le sent. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont aussi été le Roquefort, comme ensuite le Camembert, un peu plus tard, ont toujours été présents aux expositions universelles. Donc, finalement, dans le monde entier, on connaît le nom Roquefort. On sait que c'est un fromage. On n'en a peut-être jamais goûté, mais en tous les cas, on sait que ça existe. Et donc, il a vraiment une renommée internationale. Il a son prestige. Tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'il résistera aux mouvances de consommation. Alors ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de Christian. Il a passé quelques guerres, donc je pense que le triscorce, ça ne va pas lui faire peur. Mais en tous les cas, c'est une affaire d'hommes et c'est une affaire de consensus. Alors voilà, là, on voit une réaction qui est collective, qui est intéressante. Comme pense le consommateur, il faut le voir aussi. Donc, c'est une alchimie qui est longue à voir le jour. Donc, pour le sein, en tous les cas, ce que l'on voit, c'est le collectif qui se réunit pour expliquer la particularité de ces fromages. Ok, merci en tout cas pour votre regard très aiguisé sur les différentes questions. Merci, Quentin, de nous avoir accueillis au Jacques Hattie. Et de nous avoir régalés, oui. Et de nous avoir régalés, c'était vraiment une... Enfin, c'est encore une magnificatioche qu'on va finir de déguster par la suite. Je remercie aussi l'équipe 16-9 qui s'occupe de la technique de cette émission et qui, voilà, assure toute la partie coulisse de l'émission. Je vous propose de découvrir une partie de l'histoire de notre célèbre perciller qui a son AOP depuis presque 100 ans il me semble et de le redécouvrir à travers différentes publicités depuis la première, je crois qu'elle est dans les années 60 et voilà, ça vous permet de voir évoluer l'image de ce fromage pour terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mais à quoi penses-tu encore ? En Roquefort, c'est ma faiblesse. Du Roquefort d'abord, du Roquefort d'accord. Le Roquefort, mariez-le, il adore. En Roquefort, on l'a cru du brebis. Je sais à quoi vous pensez. N'évitez rien. Je devine. Mais si, mais si. Vos yeux parlent pour vous. Mon sourire. Personne ne résiste à mon sourire. C'est à ça que vous pensez ? Oui. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Je pense d'abord au Roquefort. Une bonne tranche de Roquefort bien vénée. Parfumée. Ah ! Le Roquefort. Du Roquefort d'abord. Du Roquefort d'accord. Le Roquefort. Un vrai fromage pour les vrais amateurs. Au pur lait de brebis affiné dans les caves naturelles de Roquefort. Du Roquefort d'abord. Du Roquefort d'accord. Et vous ? À quoi pensez-vous d'abord ? Vous êtes bien curieuse. Je pense à mes succès. La foule debout. Ma loge pleine de fleurs. Les autographes. Les photographes. Ce n'est pas vrai. Je pense d'abord au Roquefort. Et pourquoi pas au Roquefort ? Quelle harmonie de saveurs. J'aime le Roquefort. Du Roquefort d'abord. Du Roquefort d'accord. Le Roquefort. Une pâte moelleuse. Un bouquet de saveurs au pur lait de brebis. Tous les gourmets l'adorent le Roquefort. Du Roquefort d'abord. Du Roquefort d'accord. Non ! Mais enfin ! À quoi pensez-vous encore ? Roquefort ! C'est leur faiblesse. Du Roquefort d'abord. Du Roquefort d'accord. Au revoir.